Nous ne connaissions pas particulièrement Hervé Diorosa, si ce n'est bien entendu de par ses œuvres. Et même, à la limite avant, avant Aubagne, on ne voyait pas particulièrement l'opportunité de travailler avec Hervé Diorosa. C'est Aubagne qui nous a fait nous rencontrer. Quand le tramway d'Aubagne est venu comme un appel d'offres, tout de suite, l'idée de travailler avec un artiste nous est venue comme une évidence. Il fallait absolument exprimer quelque chose de plus fort qu'un simple objet. Il fallait l'exprimer, il fallait le magnifier, mais il fallait exprimer aussi la ville. Et on a vite vu qu'on n'avait pas ces références locales, ces références culturelles. Donc, en fait, très rapidement, dans une sélection d'artistes, le nom d'Hervé, Hervé Diorosa, là aussi, est devenu comme étant celui qu'il nous fallait, avec lequel il fallait donc travailler, avec lequel il nous fallait travailler, pour vraiment, vraiment, vraiment donner une réponse totalement adaptée. Et qui soit donc l'expression aussi d'une personne d'Aubagne, enfin, connaissant très, 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 très bien la région. D'autres artistes, dont je vous tairai le nom, avaient peut-être des réponses, mais n'avaient pas cette particule-là aussi d'appartenir, enfin, de vivre aussi dans cette région. Donc, il y avait tout ça qui a fait que le choix s'est porté, en fait, sur Hervé Diorosa. Il a accepté le nom de l'artiste ? Ah oui. Je pense que Hervé Diorosa, il a tout de suite vu la possibilité d'exprimer son art, un peu, je pense, comme il l'apprécie, c'est-à-dire de façon très, entre guillemets, très populaire. Tout de suite, ça a été le tramway des gens. Donc, il l'a pris en disant, c'est, alors certes, c'est un objet, c'est un outil de transport, bien entendu, mais pour lui, le tramway des gens, j'ai bien aimé son expression, de tout de suite le mettre à disponibilité des personnes. Ne pas en faire uniquement un, vous voyez, quand d'autres personnes en parlent, on parle d'exploitation, on parle de rendement, on parle d'efficacité. Certes, c'est ça, et on vend bien, donc, ce type de produit, mais Hervé l'a pris et lui donne une dimension humaine qui est extrêmement importante, qui est, je pense, une démarche très, d'ailleurs, je trouve que c'est une démarche très française, en plus. C'est une démarche qu'on retrouve ailleurs, bien entendu, mais peut-être pas avec autant de chaleur, peut-être pas avec autant d'humanité.